Adeptes de la Grande Toile, bonjour ! Aujourd'hui, nous allons remonter le temps jusqu'à l'année 1981 pour parler en détail d'un film dont les effets gores continuent 35 ans après de faire leur petit effet. Hello. Hello. Le loup-garou de Londres de John Landis. Jack et David, deux jeunes américains, font du tourisme dans un coin paumé du nord de l'Angleterre. Une nuit de pleine lune, ils sont sauvagement attaqués dans la lande par une bête féroce. Jack est littéralement mis en pièce et David ne doit la vie sauve qu'à l'arrivée de villageois armés de fusils. Transféré à l'hôpital de Londres, il fait connaissance avec l'infirmière Alex qui l'accueille chez elle pour qu'il termine sa convalescence. C'est là que son défunt ami Jack vient lui annoncer qu'à la prochaine pleine lune, il se transformera en loup-garou. Les plus jeunes d'entre vous n'en ont peut-être pas forcément conscience, mais John Landis au carrefour des années 70 et 80, c'était vraiment quelque chose. Le cinéaste qui s'est fait excessivement discret ces derniers temps était un membre éminent du gang des barbus qui régnait alors à Hollywood. Il livrait en moyenne un film par an qui soit cassait tout de suite la baraque, soit devenait rapidement culte grâce à cette merveilleuse invention japonaise. Nettement moins connu du grand public que les Blues Brothers, le loup-garou de Londres n'en reste pas moins le film préféré de John Landis, et cela pour plusieurs raisons. Pour commencer, il s'agissait d'un projet qu'il a porté pendant plus d'une décennie. L'idée originale est née en 1969 alors que Landis, tout juste âgé de 18 ans, travaillait comme assistant de production sur le tournage en Yougoslavie du film de guerre de l'Or pour les Braves. Un jour, il a assisté à une scène étrange, l'enterrement d'un gitan en position verticale au milieu d'un carrefour. Ce rituel avait pour but d'empêcher le mort de revenir hanter ses proches. Landis s'est demandé comment lui, américain pragmatique né après la seconde guerre mondiale, réagirait si le Maccabée sortait brusquement de terre sous ses yeux. Il en est arrivé à la conclusion qu'il serait à la fois terrifié et mort de rire, et qu'il y avait sûrement la matière à un bon film naviguant entre horreur et comédie. Au fil des réécritures, le mort-vivant s'est transformé en vampire, puis en loup-garou, et le décor s'est déplacé vers l'Europe de l'Ouest. À ce sujet, le film a bien failli s'intituler le loup-garou de Paris. Eh ouais ! Landis était à deux doigts de délocaliser le tournage quand il s'est pris la tête avec le syndicat des acteurs anglais sur ses choix de casting. Le réalisateur finira par obtenir gain de cause, et sera même autorisé à planter ses caméras au bon lui semble. Il va ainsi pouvoir mettre en boîte une scène de carambolage à Piccadilly Circus, et tourner la mort de Griffin Dune dans les jardins du château de Windsor, juste sous les fenêtres de la reine. John Landis devra également se coltiner sur le film deux producteurs bien pénibles, John Peters et Peter Goober. On vous a déjà parlé en long ou en large et en travers de Don Simpson et Jerry Bruckheimer, mais les deux cocos précités mériteraient bien eux aussi leur double épisode. Vous connaissez sûrement déjà le premier grâce à la célèbre anecdote de Kevin Smith sur l'écriture du film avorté Superman Reborn. Donc je lui ai dit, «Qui vous avez vu jouer en Superman ? » Et il m'a dit, «If j'avais à cast ça maintenant ? » Je lui ai dit, « Oui » Et il m'a dit, « Sean Penn. » Et il m'a dit, « Oui, vous avez vu « Dead Man Walking » ? » Parce que c'était à l'écriture du film. Et je lui ai dit, « Oui » Et il m'a dit, « Il m'a dit, « Il m'a dit, il m'a dit, qu'est-ce que c'est fini de dire que ça ? » Et j'ai c'est fini de dire connoir avec ce Freshman. Il m'a dit, « Si n'all pas de dire xwn. » À l'écriture des choses que je veux que vous saatiez et que vous n'enproduz pas dans le script. En chine, « bisa, bon, c'est rentable. Je lui ai dit 1, tu ne veux pas qu'on se veut qu'on que la suit, 2, je ne veux qu'on se veut qu'on qu'on nne fois. Sur le loup-garou de Londres, Peters et Goober chercheront à imposer Dan Aykrod et John Bellucci dans les rôles principaux histoire que Landis reproduise son précédent carton. Mais le réalisateur qui souhaitait des visages peu connus du public fera face. Les deux producteurs reviendront à la charge au moment de la post-production permettant à Landis de nous livrer à son tour une anecdote pas piquée des hannetons. Finalement, le seul compromis du réalisateur sera d'autoriser l'ajout pendant le générique d'un message de félicitations pour le mariage du prince Charles et Lady Diana. Une façon un peu piteuse de s'excuser pour la scène où le héros cherche à se faire arrêter par la police en traitant l'héritier de la couronne britannique de pédale. Le loup-garou de Londres n'est pas seulement un film pour lequel John Landis s'est battu, mais aussi dans lequel il a beaucoup investi de lui-même. Le titre est un clin d'œil appuyé à son livre préféré qu'il a longtemps cherché à adapter. Le réalisateur a affublé son héros de son second prénom et les frères et sœurs de ce personnage s'appellent comme les propres enfants de Landis. Et enfin, vu la nature de ces cauchemars, on devine sans peine que le personnage est de confession juive, tout comme le réalisateur. Dernière preuve que le loup-garou de Londres est une œuvre qui compte pour le cinéaste, en 2005, dans l'épisode Dear Woman de la série anthologique Masters of Horror, un protagoniste fera référence aux évènements du film donnant du coup l'impression qu'ils devront réellement eu lieu. Le truc sur lequel tout le monde s'entend sur le loup-garou de Londres et pour lequel il a marqué de façon indélébile tous ceux qui l'ont vu à l'époque, c'est la réussite totale de la créature. Celle-ci vaudra au grand Rick Baker de remporter le tout premier Oscar du meilleur maquillage, une catégorie limite créée spécialement pour le film. Pourtant, ce fameux loup-garou, on a bien failli pas le voir. La première idée de John Landis était de le suggérer plutôt que de le montrer. Un peu comme dans ce plan là, tiens. Mais le réalisateur changea son fusil d'épaule et décida de filmer la bestiole sous toutes les coutures en découvrant le fabuleux design de Rick Baker basé sur son chien Bosco. Notons d'ailleurs que s'inspirer de son brave toutou semblait être une constante à Hollywood à cette époque. Le gros morceau de bravoure du film reste bien évidemment la scène de transformation. Très intelligemment, Landis retarde autant que possible ce moment attendu histoire de bien coller la pression à son audience. Une recette que son copain Spielberg réemploiera avec succès 12 ans plus tard. Et comme dans Jurassic Park, le spectacle auquel on insiste relève littéralement du jamais vu. Seulement là, le loup-garou n'apparaît pas de nuit sous des trompes de flotte, mais dans une lumière crue et dépourvue d'ombre interdisant toute triche. Rick Baker devra user de toute son inventivité et torturer le pauvre acteur David Noton pendant si longs jours pour obtenir ce genre de plan. Si la scène de la métamorphose est à ce point marquante, ce n'est pas seulement pour la qualité de ses effets spéciaux, mais aussi parce qu'elle insiste pour la toute première fois sur l'extrême douleur qu'implique le processus. Soit l'antithèse totale de ça. Elle synthétise aussi parfaitement toute l'ambition de John Landis sur le loup-garou de Londres, à savoir réaliser un film au carrefour de la comédie et de l'horreur. Ce mariage entre deux genres a priori antithétique est l'une des raisons pour lesquelles le projet a mis si longtemps à se monter. Toutes les compagnies démarchées par le réalisateur craignaient que le public ne soit désarçonné par le résultat, trop déconnant pour les uns et trop gore pour les autres. Mais ce qu'il prenait pour une faiblesse est, si vous voulez mon avis tout à fait rétrospectif, ce qui fait une grande partie de la force du film. Loin d'avoir le cul entre deux chaises, John Landis louvoie avec virtuosité entre les deux registres, s'amusant à les alterner et même à les mixer pour créer des réactions inédites chez le spectateur. Le réalisateur ouvre les hostilités dans la scène du pub qui commence dans une ambiance pesante fortement inspirée des films d'épouvantes de la Hammer. Puis Landis s'amuse à détourner le cliché des villageois suspicieux en montrant qu'ils avaient aussi à l'occasion apprécié une bonne blague… avant de revenir sans crier gare à la situation initiale. C'est une autre brusque rupture de ton qui donne le coup d'envoi de la fameuse scène de la transformation. Une scène a priori pas trop placée sous le signe de la déconne, mais sur lequel Landis semble s'être fixé un drôle de challenge réussir à faire éclater de rire le spectateur. Et le pire, c'est que le bougri parvient. Généralement, nous prenons par surprise. Genre là… Et surtout là… Encore plus fort, le cinéaste trouve le moyen de juxtaposer humour et horreur au sein d'un même moment. C'est le cas lors des apparitions du cadavre de Jack qui vient mettre en garde son ami tel le fantôme de Marley dans A Christmas Carol. L'absurdité de la situation combinée au maquillage hautement réaliste de Rick Baker font que le spectateur hésite constamment entre une grimace de dégoût et un sourire goguenard. Bref, que ce soit en termes d'écriture ou d'effets spéciaux, et pour peu qu'on se remette dans le contexte de l'époque, le loup-garou de Londres apparaît comme un film puissamment moderne. Et même à les soyons fous, carrément post-modernes. Et ben ouais, plus de 10 ans avant Tarantino et consorts, John Landis pratique déjà là un cinéma référentiel, méta et blindé de private jokes à destination des amateurs de sous-culture. On a donc affaire à un film de loup-garou où les personnages parlent de films de loup-garou. Les chansons qui composent la bande sont... ont été soigneusement choisis pour faire sens avec le sujet. Des gags cachés sont disséminés dans le générique de fin, comme ici. Ou encore là. Bon, celui-ci faut avoir vu American College pour capter. Et bien sûr, il y a ça. Cette réplique de 2001, l'Odyssée de l'espace est devenue une véritable signature pour John Landis, qui prend un malin plaisir à la recycler sous diverses formes dans tous ses films. Difficile de passer à côté dans le loup-garou de Londres, puisque Landis s'est amusé à tourner un véritable film dans le film, et pas n'importe quel film. Quand il sort en salle à la fin de l'été 1981, le loup-garou de Londres n'impressionne guère le box-office. Michael Jackson, en revanche, hallucine devant la scène de transformation, et s'empresse de recruter John Landis, mais aussi son maquilleur, son chef-opérateur, son compositeur et sa costumière, pour qu'il s'occupe du clip le plus célèbre de tous les temps, Thriller. L'influence du film continue de se faire sentir au cours des années 80, quand la comédie horrifique commence à devenir un vrai genre en soi, jusqu'à trouver une forme d'aboutissement avec le brain dead de Peter Jackson. Parallèlement, la figure du loup-garou fait un spectaculaire comeback, abandonnant définitivement les vieilles forêts européennes pour entrer de plein pied dans le monde moderne. Dans les années 90, le loup-garou de Londres connaîtra les honneurs d'un remake indien qui a l'air de valoir son posant de cacahuètes. Une suite tardive avec des loups en CGI, tout pour Havre va aussi voir le jour. Mais ne cherchez pas John Landis au générique, il n'a rien à voir avec le projet. Bon, par contre, il y a Thierry l'armite. Les années 2000, elles, font voir émerger un duo de petits génies anglais qui, à mon sens, doivent beaucoup au cinéma de John Landis. Je veux bien sûr parler d'Edgar Wright et Simon Pegg, auxquels nous avons déjà consacré un ciné-club l'an dernier. L'influence du loup-garou de Londres se retrouve tout particulièrement dans le premier volet de la trilogie Cornetto, Shaun of the Dead. Même savant mélange d'horreur et de comédie, même regard malicieux mais jamais cynique sur les codes du genre… même clin d'œil cinéphile… et même des filets de têtes familières dans des petits rôles. On ne s'étonnera pas de retrouver John Landis cité à 7 reprises dans le top 1000 qu'Edgar Wright a mis en ligne l'été dernier. Bien évidemment, le loup-garou de Londres fait partie de la liste. Simon Pegg, lui, sautera sur l'occasion de bosser avec le réalisateur quand celui-ci reviendra au Royaume-Uni en 2009 pour tourner la comédie macabre Cadavre à la pelle. Un film où on retrouve d'ailleurs une partie du casting anglais du loup-garou de Londres. La même année, Rick Baker va donner vie à un nouveau loup-garou, bipède cette fois, dans le sympathique The Wolfman de Joe Johnson. Et devinez qui on retrouve au générique ? Mais malgré un nouvel Oscar bien mérité, le maquilleur n'aura plus trop l'occasion d'exercer son talent après ce film, les effets de plateau étant peu à peu délaissés au profit des CGI. Rick Baker a annoncé en 2015 la fermeture de son studio et mise aux enchères plus de 400 de ses créations. De son côté, John Landis semble aussi avoir pris sa retraite et confié les clés de l'entreprise familiale à son fils Max. Ouh la vache, désolé pour les yeux ! Aux dernières nouvelles, celui-ci s'apprêterait à diriger un remake du loup-garou de Londres pour le compte d'Universal. Quant à John Landis Senior, il préfère aujourd'hui se consacrer au site Trailer From Hell de son copain Joe Dante, où il commente des bandes-annonces de vieux films, et notamment des films de loup-garou. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner à notre chaîne YouTube. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada